Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 148ème épisode et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer sa première application Chrome alors vous verrez c'est quelque chose quand même d'assez simple mais dans la première partie je vais plutôt m'intéresser à ce que c'est qu'une application Chrome et la différence avec les extensions alors tout d'abord le navigateur Chrome c'est celui qui est créé par Google maintenant qui commence à être vraiment très connu et qui va encore se faire plus connaître avec le Chrome OS les fameux ordinateurs sous Chrome OS qui vont sortir bientôt et donc en gros quand on ouvre un onglet on a la possibilité d'avoir des applications qui vont s'afficher ici qui sont différentes des extensions qui elles s'affichent dans la barre ici dans la barre d'adresse, à côté de la barre d'adresse et ces applications là, elles nous permettent donc soit d'ouvrir directement un site web par exemple comme je le ferai ici en cliquant sur YouTube donc ça me permet d'accéder directement à la page de YouTube ou soit d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé par exemple avec l'application TweetDeck que j'ai déjà installée mais il faudrait que je la réinstalle qui me permet non pas d'aller sur une page web mais d'avoir tous les éléments web directement sur son ordinateur donc là c'est ce que je vais faire, je vais aller sur le web store je vais m'installer TweetDeck donc voilà donc TweetDeck on voit qu'il existe des extensions mais également l'application donc là moi ce que je vais installer c'est l'application je clique simplement sur installer donc il faudra que je me connecte au préalable sur mon compte Google donc j'installe voilà ça se télécharge sur mon ordinateur et on voit que l'application apparaît ici dans ma liste et ensuite quand je vais cliquer dans la barre d'adresse ça va rester vide tout simplement parce que tous les fichiers nécessaires au lancement de cette application sont installés, sont téléchargés sur mon ordinateur sont installés et c'est ceux-là qui sont utilisés donc ça va plus rapidement quand je vais utiliser l'application puisque ça traitera des fichiers en local donc bien sûr il y aura des connexions à l'extérieur j'imagine à l'API Twitter et peut-être quelques-unes aussi à TweetDeck par exemple si on a un compte TweetDeck mais en gros ça permet déjà de gagner du temps donc ça c'est une utilisation un peu plus avancée des applications Google Chrome puisqu'il y a du développement derrière moi ce que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est simplement comment faire une application qui va aller à une adresse donnée comme celle de YouTube donc déjà là si on va s'intéresser aux applications qui sont considérées par Google Chrome comme des extensions on va aller ici dans le menu dans outils et extensions hop ça s'est affiché en dehors de ma zone capturée mais bon donc c'est bien ça c'est extensions et là on a la liste des extensions donc vous voyez certaines qui sont grisées c'est parce que je les ai désactivées et on va voir par exemple ici TweetDeck que je viens d'installer et là on voit qu'elles ont chacune un ID et en fait ce qui peut être intéressant c'est de retrouver sur son ordinateur où sont installées ces extensions ces applications pour regarder un petit peu dans le code comment elles fonctionnent donc pour ça j'ouvre une fenêtre dans mon explorateur moi je suis sur Windows je ne sais pas exactement où est-ce que c'est stocké sur Linux et sur Mac OS mais sur Windows donc je vais dans C le nom de mon compte utilisateur ensuite AppData Local ensuite Chrome Google pardon ensuite Chrome ensuite UserData Default et Extensions et là je vais avoir toutes les extensions et elles sont chacune dans un répertoire nommées au nom de leur ID donc si je vais retrouver par exemple TweetDeck l'ID c'est HBDPO etc etc donc maintenant je vais rouvrir mes extensions donc HBDPO c'est celle-ci encore un répertoire à l'intérieur et là c'est tous les fichiers qui composent qui permettent à l'application de se lancer donc par exemple si je veux trouver des images je vais avoir le logo et tout et tout donc par exemple si moi je veux faire une petite modification locale je ne sais pas si c'est autorisé par la licence de TweetDeck mais en gros je devrais modifier ici changer le logo en gardant le même nom et puis normalement quand je vais lancer mon application Chrome ça devrait le faire ça devrait changer les petites couleurs donc on peut faire comme ça des petites modifications sur nos extensions qu'on a téléchargées mais ce qui est intéressant c'est si nous on souhaite créer notre propre extension donc on va devoir d'abord trouver par exemple l'extension YouTube et ensuite faire la modification donc changer l'icône changer à l'intérieur la description l'URL à laquelle ça doit aller changer le nom etc pour créer notre extension à nous donc il faut savoir que sinon c'est très bien expliqué sur la doc des applications Chrome mais malheureusement c'est en anglais sinon ça va se trouver à cette page là donc je vais vous la donner dans les références c'est comment créer des applications hébergées donc là on nous donne directement tout ce qu'il faut écrire dans un petit fichier texte donc c'est ce qu'on va voir juste après donc là c'est la doc officielle dans laquelle on va nous préciser tous les champs, à quoi ils servent etc donc sinon moi je veux regarder exactement ce que fait l'application YouTube donc je vais retourner dans ma liste d'extensions pour récupérer l'ID de l'application YouTube donc bien sûr je ne la trouve pas donc si ça se trouve elle n'est pas affichée ici puisqu'elle ne propose pas de propriété de paramètres mais je vais sûrement la retrouver dans mes extensions téléchargées ici en cliquant comme ça je vais finir bien par la retrouver donc généralement les extensions qui sont, enfin les applications comme ça qui sont juste des applications hébergées elles sont généralement toutes petites comme cette application Evernote qui ne propose pas grand chose en fait juste généralement le fichier qui permet, comme celle-ci le fichier qui permet d'avoir le détail les informations sur quel site on doit accéder et puis également l'icône donc moi je cherche l'application YouTube donc j'espère que je vais finir par la trouver voilà donc c'est celle-ci et comme vous voyez comme l'application pour Google Books ben là il y a seulement deux fichiers donc il y a le fichier manifest.json donc json c'est un format qui permet de faire comme un tableau mais exprimé sous format texte donc là par exemple le paramètre app va avoir plusieurs éléments donc lunch dans une table l'URL YouTube voilà etc la description l'icône ensuite la clé c'est ce qui va nous être fourni lorsqu'on va vouloir publier notre application sur le Chrome Store mais il faut savoir qu'au début c'était quelque chose qui était gratuit d'avoir un compte développeur sur le store de Google Chrome alors que maintenant c'est payant c'est 5 dollars pour une licence à vie donc pour l'instant si on essaye juste de développer notre première application on va laisser la clé vide et on verra ça plus tard lorsqu'on souhaitera publier notre application sur le store donc le nom c'est le nom de l'extension et la version etc donc voilà pour le moment ce qu'on a et moi j'ai déjà développé mon application en fait ce que je souhaite faire c'est de créer comme ça une application hébergée qui me redirige vers mon site postal-code.fr qui je le rappelle permet d'obtenir le code posto des villes françaises mais pas seulement puisqu'il y a d'autres informations comme la météo une petite photo de la ville si c'est disponible une carte sur google maps également des informations plus détaillées sur par exemple le maire de la ville le nombre d'habitants la superficie etc donc pour le moment ce que j'ai développé ça se situe dans ce répertoire là donc je me suis créé un répertoire comme ça postal code j'ai donné comme ça un premier numéro de version et à l'intérieur donc là on va voir qu'on a déjà plus de fichiers puisque dans mon fichier manifest.json donc on va voir il est un peu moins détaillé que celui du fichier de youtube je vais mettre ça un peu plus gros donc là vous avez vu qu'il y a déjà plusieurs icônes puisque on va pouvoir décrire on va pouvoir donner plus d'icônes pas seulement des icônes d'une certaine taille mais avoir comme ça différentes petites icônes pour chacune des tailles j'imagine que sinon si on ne lui donne qu'une seule taille d'icône il va faire lui-même le redimensionnement de cette icône pour l'adapter à chaque fois sinon on peut comme ce que j'ai fait ici préciser les icônes dans chacune des tailles c'est à dire 128 pixels 48 pixels 32 pixels 24 pixels et 16 pixels donc ça c'est pour les icônes ensuite le nom c'est le nom de notre application description c'est la description version c'est la version comme le nom l'indique et app c'est ce qui va nous permettre d'indiquer justement quelle url lancer donc pour faire ça je vais lui indiquer launch et web url et là l'url sur laquelle je dois accéder ensuite les urls en dessous c'est les urls auxquelles va pouvoir accéder l'application je t'imagine que c'est du point de vue de la sécurité pour limiter les urls pour limiter l'accès à certains sites donc bien sûr ce code là on ne va pas le créer directement depuis rien depuis un fichier vide on va soit prendre celui qui est indiqué par la doc de google qui est en anglais ou soit je vous indiquerai je vous donnerai ce fichier là dans les références de cette vidéo et puis vous n'aurez qu'à simplement modifier les différents champs pour vous créer vous même votre application donc voilà j'ai créé ce fichier manifest.json et j'ai dans le même répertoire les différentes icônes si on avait voulu les mettre dans un autre répertoire par exemple un répertoire icône ou un répertoire image il aurait fallu également ici préfixer les noms des fichiers avec le nom du répertoire voilà et donc j'ai simplement besoin de ces fichiers là donc je vais supprimer le fichier zip qui pour l'instant va juste nous embrouiller et maintenant je vais ouvrir mon fichier mon Google Chrome à la page extension et là j'ai un bouton charger l'extension non impactée donc je vais cliquer dessus et je vais sélectionner le répertoire sur lequel j'ai développé mon application donc moi il s'appelle Chrome Postal Code on va essayer comme ça hop donc voilà donc il faut bien prendre également le numéro de version donc Chrome Postal Code et 1.0 nascore 0 voilà et maintenant notre application s'affiche et un ID lui a été donné et maintenant lorsque je vais ouvrir un nouvel onglet je vais avoir mon application qui s'affiche ici et quand je vais cliquer dessus je vais donc accéder au site Postal Code comme je l'ai indiqué dans le fichier manifest.json donc vous voyez en quelques lignes c'est possible de créer comme ça une application Chrome enfin une application une application hébergée et en fait ce qu'on aura ici c'est simplement un raccourci pour accéder au site donc c'est ce qui existe maintenant de plus en plus sur le Web Store il y a beaucoup d'applications qui sont en fait simplement des raccourcis vers un site Web donc ce qu'il faut faire en fait c'est limité c'est limité au maximum pour faire en sorte que sur le Web Store de Chrome on ait accès qu'à des sites qui sont en fait des web applications et non pas des sites des forums etc. qui viendraient polluer plus le Web Store donc bien sûr ça c'est pour la première vidéo concernant les applications Chrome ensuite on pourra faire des choses bien plus évoluées comme par exemple l'application TweetDeck il y a beaucoup plus de choses à dire là-dessus mais ça c'est juste le début et ensuite dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment faire pour publier la web application qu'on vient de créer sur le Chrome pour bien sûr se retrouver sur le Web Store être présent sur le Web Store puisque c'est quand même une fabuleuse opportunité de se retrouver dans les catégories d'applications dans le Store de Google Chrome qui a quand même une bonne visibilité et qui est vouée quand même à se développer de plus en plus donc c'est bien de le faire dès maintenant et puis surtout ça permet de récolter très facilement des avis sur notre application pour la faire évoluer là aussi dans le bon sens donc on verra ça bien sûr dans la prochaine vidéo donc n'hésitez pas d'ici là à me dire ce que vous en pensez si vous avez des petites astuces concernant le développement d'applications pour Google Chrome n'hésitez pas à les partager si vous avez des bons liens n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires et puis j'attends tout ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut à bientôt